Hello Youtube, salut les avocateurs, salut les avocatrices, c'est Wendy, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui sur Simon & Soir pour parler de la mise à jour 6.4.5 Avec son lot d'améliorations, récompenses, de labyrinthe, petit nerf des totemistes, alors c'est plutôt une correction de bug que j'avais déjà soulevé avec vous L'arrivée des packs avec les SWC 2021, on va parler de tout ça à travers cette mise à jour, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire Et d'ailleurs en parlant de commentaire, alors je m'excuse, en ce moment je fais un peu moins de vidéos, moins de live, c'est les vacances scolaires, je m'occupe de ma fille Je reviens très bientôt faire des Summon avec vous, et d'ailleurs en parlant de Summon, tu peux gagner 50 balles de packs dans cette vidéo, c'est simple Like la vidéo, abonne-toi et dis-moi quels sont les monstres 5 étoiles natifs que tu vas choisir dans tes Vélins SWC 2021 Maintenant on en découvre un petit peu plus sur la mise à jour, si il y a des promotions de packs avec Huawei avec Galerie, je vous les glisse dans la description, vous inquiétez pas Alors, mise à jour 6.4.5, on va commencer par le labyrinthe de Tartaros, alors il y a un truc qui est un peu spécial, vous allez voir Les boîtes immémoriales, c'est vraiment les meilleures récompenses du Tartaros, ce sont ses gemmes et ses meules qu'on peut poser sur toutes les runes non-antiques La liste des récompenses de complétion des niveaux de temps limité de 16 à 20, donc c'est plutôt quand même pour les joueurs qui sont assez assidus dans la difficulté Elle, donc c'est pas des récompenses early game, dans ces boîtes immémoriales vous pouvez obtenir une gemme ou une meule immémoriale de grade rare à légendaire Ça, à mon avis, va falloir mettre une règle dans les guildes en disant on fait maximum un temps limité par personne Parce que vu que c'est les meilleures récompenses, bah on a tous envie d'en avoir 15, alors façon de parler Mais ça donne envie de juste faire des temps limité pour récupérer un maximum de gemmes, de meules immémoriales Donc là, va falloir trouver une solution, peut-être du côté de Comme To Us pour, bah peut-être, finalement, en donner un peu plus de boîtes immémoriales Ou bien que les guildes, bah se limitent, donc est-ce qu'on est des animaux ou pas ? Dis ça, je sais pas trop, dites-moi en commentaire La difficulté normale hard, elle, y'a pas la facilité simple, mais honnêtement, c'est pas très grave Les taux d'attention, runes, meules, gemmes ont été ajustés Donc ici, on a le petit tableau qui va faire le récap En gros, sur les 6 étoiles, ça reste toujours de rare à légendaire Par contre, à partir du 5 étoiles, ici, on passe bien de héroïque à légendaire, mais plus de rare à légendaire En gemmes et meules, on n'est plus de magique à légendaire, mais bien de rare à légendaire Et ça, c'est plutôt sympa, pourquoi ? Vous avez vu la vidéo dans la partie guide 2021, donc les guides que j'ai remis un peu à jour Où je parle des gemmes et des meules Bah des gemmes, si c'est du magique, en général, on aime pas trop Le bleu, donc le rare, commence à être intéressant seulement sur les statistiques pourcentage Parce que d'ailleurs, on peut remettre tout simplement une meule J'explique un peu le truc Vous avez une gemme HP pourcentage Bah vous mettez la gemme HP pourcentage Vous croisez les doigts pour un max proc Et d'ailleurs, vous pouvez mettre une meule HP pourcentage Pour vraiment booster la stat Si vous êtes sur des stats plutôt autocritique, dégâts crit, précision, résistance, ce genre de choses Bah c'est pas trop intéressant Parce que d'ailleurs, on peut pas aller donner un petit coup de boost Et nous, ce qui nous intéresse, c'est modifier une substat Mais surtout derrière, redonner un coup de boost Par contre, à partir de héroïque, voire légendaire, là ça devient très intéressant Donc là, pareil, vous voyez Alors pour les 6 étoiles, ça change pas pour les runes Et par contre, ici, à part de 5 étoiles, on passe de héroïque Et pour les gemmes et les meules, on passe bien de rare à légendaire Et pour la partie hard, on passe bien de héroïque à légendaire Et ça, c'est vraiment vraiment cool Pour le seigneur du labyrinthe, en normal Et bah, on passe de magique à légendaire, de rare à légendaire Ici, petite interface utilisateur d'amélioration Ok, c'est quoi ? C'est qu'on va pouvoir voir les animations des sorts, des monstres Donc par exemple, là, ils ont choisi Rayleigh Et Rayleigh, on va en parler tout à l'heure Parce qu'il y a une correction de bug, je l'avais dit Ça m'a fait bizarre quand Come to Us, dernièrement A fait un post sur les totemistes En disant, bah, je vous conseille d'aller les runer en revenge Et moi, je dis, mais normalement C'est une revenge, ils sont pas censés stacker Bah, vous savez, un totem Parce que c'est que pendant son tour Et vous allez voir, à la fin de cette mise à jour 6.4x5 Y'a un petit post qui dit Ça marche plus Pas dans les contre-attaques Pas dans les dégâts de co-op Donc ça veut dire que maintenant, ça va être un peu plus compliqué D'aller chercher les totems Mais surtout qu'on verra plus de totemistes, normalement, en revenge Vraiment plutôt une bonne chose Arène World, très bonne chose Arène World, on passe maintenant de 30 emplacements A 40 emplacements de monstres favoris Dès que vous allez vous intéresser un peu à l'ARTA Vous allez runer, on va dire 8-10 monstres pour votre team principale Ça veut dire quoi ? Vous allez runer 2 lead speed potentiellement Quelques DPS, quelques bruiseurs Quelques monstres CC en fonction de votre team Et après, vous allez commencer à aller chercher Des monstres réponse Par exemple, 2 monstres immunités Ou 3 monstres immunités En fonction si votre ennemi, on aura déjà pic 1 Ça peut être par exemple Oussara, Fran Et Lulu et Riley C'est des monstres qu'on voit beaucoup en ce moment Après, des monstres pour aller punir très vite votre adversaire Ça peut être un Daphnis Ça peut être des bombes Comme un Sian en last pick Ça peut être un Rika Pour aller punir votre adversaire Ou une Diana par exemple Qui peut aussi très vite aller punir votre adversaire Si c'est pas protégé Donc voilà On va commencer à monter pas mal de monstres Et on se rend compte que 30 monstres C'est pas assez Déjà 40 à mon avis Pour pas mal de joueurs Lead game, G1 C'est pas assez Mais c'est déjà un effort de la part de Come to Us C'est déjà plutôt une bonne chose Dans les combats de V2 J'espère que la mise à jour des combats de V2 Va bientôt arriver Avec des récompenses et tout On va sûrement organiser des tournois de V2 Je trouve que le côté était très sympa Mais dans les combats de V2 Je pense que je ferai des tournois Aussi bien où vous connaissez pas votre mate Que des combats où vous choisissez votre mate Donc ça, ça va être assez intéressant Je pense le truc Au niveau du pop-up de préparation de combat Maintenant, on va pouvoir ici Voyez le petit logo à droite Voir un petit peu les monstres favoris De notre joueur allié Amélioration du confort de jeu Donc l'interface utilisateur Ici, on va voir une petite bulle Avec les points d'exclamation Pour nous dire tout simplement Que les combats à répétition sont finis Rune et RTF La fonction de chat sur l'écran Des améliorations a été améliorée Afin qu'une ligne de message de chat Soit notifiée et affichée De la même manière Que dans le menu de chat préexistant Ok Donc un petit message pour nous dire Que notre rune, notre RTF A été montée plus 15 Paramètres Options Paramètres d'hider Qu'est-ce qu'il se passe ? Maintenant, on va pouvoir Automatiquement accepter Les Secrets Dungeon Donc ça, il n'y a pas de changement Par contre, vous voyez On pourra refuser automatiquement Les invitations de 2v2 Vous voyez ? Plutôt pas mal Après, c'est vraiment De la petite interface Moi, je suis rarement gêné là-dessus Et après, là, c'est les combats Classiques En tout simplement Voilà, un ami Qui vous demande un combat RTA Spécial SWC 2021 Ajout du costume Spécial SWC 21 Pour la Elia Comment le récupérer ? Donc vous le savez Je serai avec Sheizu Et Mana Le 13 novembre Donc samedi 13 novembre Pour casser les finales Des Worlds J'ai trop, trop hâte De voir qui est-ce Qui va partir Avec ces 100 000 dollars Pour pouvoir le récupérer Il faudra lier Votre compte Hive Donc SummonorZoa Avec votre compte YouTube Il faudra vous connecter Lors du live Sur YouTube Et après, vous pouvez venir Par exemple, nous rejoindre Sur Twitch Si vous préférez Ça va dépendre de la plateforme Que vous préférez Pour discuter Et regarder le live Mais en tout cas Si vous voulez récupérer Ce costume spécial SWC 2021 Il faudra lier Il y a un petit post Dans la partie notice Qui explique comment faire Pour pouvoir lier Votre YouTube Avec votre compte SummonorZoa Vous inquiétez pas là-dessus Petite modification Sur les packs Clairement, il fallait le faire Je suis pas un joueur Qui prend ce genre de pack On est sur des limites d'achat Une fois par mois Vous voyez Ici, une fois par mois aussi Donc, c'est plutôt Pas mal Les gens qui vont dire Tiens, c'est bizarre Le nombre d'achats Et passer de 2 à 1 Ce qui est plutôt rare En général, ils ont plutôt Tendance à augmenter Le nombre d'achats possibles Sauf que là Ils ont augmenté Le nombre de cristaux Ils ont augmenté Le nombre de Diablemon Avec le nombre de Diablemon Maintenant qu'on est capable De récupérer Avec les events Avec le Tewa Tewa Hard Avec le pack Tewa Hard Et tout Qui double Avec le pack aussi Qui double les connexions Vous savez, tout ce genre de choses Bah C'est normal aujourd'hui Que tous les packs Se soient un petit peu en mode On se réajuste Ici Vélins, Lumière et Thèv Ça change pas Par contre, on a plus de Vélins Mystique Et plus de pires d'invocation Avec le pack d'invocateurs Ajout Bien entendu Du produit spécial Du pack SWC 2021 Donc ça, je vous ferai une vidéo Vous expliquant Quels sont pour moi Les bons 4 Nats A aller chercher Sachant que maintenant Ça a évolué Il y a des nouvelles fusions Mais il y a entre autres Est arrivé en fusion Donc on a peut-être pas forcément Le besoin D'aller la chercher Avec le Vélins SWC 2021 Il y a des 5 Nats Qui sont devenus méta Il y a des nouveaux 5 Nats Qui sont arrivés En fonction des orientations Je vous ferai une sélection Pour moi Des monstres les plus intéressants Comme j'avais fait l'année dernière Je sais que ça vous avait plu Donc si vous voulez D'ailleurs Par rapport au pack Que vous pouvez gagner Vous savez Les 50 balles Bah justement Je vais voir aussi un petit peu Les choix que vous allez faire On va voir De la Bastet On va voir De la Serra On va voir Très certainement Des Cheung Pung Dans vos choix J'ai hâte de voir tout ça Alors Par contre Il est très stylé Ce Vélins SWC Un peu ténèbre Et tout J'aime beaucoup Il a une très très bonne gueule Il s'agit d'un Vélin spécial Dans vocation Donc là Vous allez pouvoir sélectionner 12 monstres au total 6 monstres 5 étoiles natifs Et 6 monstres 4 étoiles natifs Dans les éléments Feu Eau Et vent Problème de crash Avec les joueurs Qui ont un environnement Pour iOS S15 Correction De certains textes De jeu Le terrain d'entraînement Le titre de la simulation 27 La sagesse de la tribu La volcan a été modifié Le Vélin SWC 2020 Maintenant ça appelle Vélin du SWC 2020 Correction de bug De certains totemistes Ça c'est intéressant En fait à savoir C'est à dire qu'il y avait Des bugs en ce moment Donc le totemiste Correction de l'erreur Entraînant l'accumulation De totem Pour la 4ème compétence Même lors d'attaque Qui n'était pas Pendant son tour Comme les attaques Conjointes Ou les contre-attaques Donc là Hop Out Out Les gars qui faisaient Genre Gmail Et totemiste Bah Là derrière La totemiste Quand elle se prenait Des contre-attaques Je te jure que moi Mes Gmail Je faisais ça Je jouais mes deux jumelles Oh je jouais totemiste Et bah à chaque fois Qu'elle se faisait taper Ma totemiste Parce que du coup C'était un petit peu Le monstre focus Avec les désavantages élémentaires Elle pouvait faire Un petit revenge Là comme ça Et boum Récupérer derrière Un petit stack Bah j'avais quasiment Tout le temps Avec le set violent Et le set revenge J'avais quasiment tout le temps Mon sort 4 C'était totalement abusé Après j'ai pas fait Le système d'attaque conjointe Par exemple avec des raok Mais je pense que le combo Devait bien fonctionner Totemiste lumière Âme du sage Hibou Correction de l'erreur D'affectation de la compétence Par les compétences Aumentant ou diminuant Les temps de pause Ours de guerre Où deux fois Éveillée réflexion Correction du problème D'affichage du nombre D'accumulation D'accord Démont vent Correction d'une erreur Entraînant le maintien De la jauge d'attaque Dans son état D'avant la mort Pour les monstres A résurrection immédiate Ou sans effet De protection de l'âme Ok Et bah voilà Un petit peu Pour cette mise à jour Il y a quand même Le truc sur les totemistes Qui est important Les nouvelles récompenses Sur le labyrinthe Entre autres Pour la partie immémorial Et après On a les V1 SWC 2021 N'oubliez pas Si vous voulez gagner Votre pack Likez la vidéo Abonnez-vous Et dites-moi En commentaire Quels sont les 5 atouts Relatifs Que vous allez mettre Dans votre V1 SWC 2021 Je vous dis A très vite C'était Wendy Ciao Ciao Ciao